La tradition de l'ostéopathie L'ostéopathie, c'est toujours attaché à associer la vitalité à la matière. Mettre des mots sur les sensations que nous percevons est compliqué. Mais s'agit-il seulement de nos mains qui perçoivent ? Et le corps n'est-il pas un système dynamique voilé qu'il faut essayer de mieux comprendre ? Nous allons essayer de nous y employer. L'exploration du vivant en ce début de XXIe siècle amène les thérapeutes manuels à parcourir une approche raisonnée, originale, ouvrant de nouveaux champs possibles afin de voguer sur la voie de l'ostéopathie intégrale. L'ostéopathie se veut une science, mais également un art et une philosophie. À ce titre, l'ostéopathe cherche sous ses mains comment se dévoilent le mystère de la vie et la santé. La conscience de la vie ne se voit pas, mais se perçoit. En effet, ce qui se voit va mourir. Paraphrase en montagne. La palpation est un système semi-fermé laissant de la place à l'imagination et aux sensations. Le toucher propose 800 000 récepteurs là où la vue en a seulement 2 000. Au-delà de la palpation, les perceptions incluent les cinq sens plus l'intention, les émotions, l'ombre, le mental, l'expérience, le connu. Les perceptions sont personnelles, concrètes, subjectives, non reproductibles à l'identique. Elles ouvrent à la relation. Bien que conditionnées par les croyances, l'éducation, les émotions enquistées. Les perceptions ne sont pas reproductibles car tout change. Les structures sont temporaires et discontinues dans un champ informationnel morphodynamique. l'information dans un champ perceptuel donne une forme qui se structure comme la vapeur d'eau devient fluide puis de la glace. C'est l'approche cognitive qui peut donner du sens à l'information reçue et la nature dans les reflets du visage d'un petit patient. Une cellule est une matrice, un aspect momentané de mouvements métaboliques spatialement ordonnés. Elle respire, se nourrit, se défend, se reproduit comme dans le corps et ses 50 000 milliards de cellules. Le corps se développe autour des trois dimensions de l'espace euclidien auquel s'ajoute le temps linéaire dans un champ morphogénétique ouvert à d'autres dimensions quantiques. D'un objet abstrait, il devient concret. D'une étude extérieure, il est possible de percevoir l'intérieur. D'études quantitatives passées à la découverte de qualités et des influences multifactorielles. Depuis des états et des structures, étudier des processus évolutifs respiratoires primaires dans une approche systémique basée sur le mouvement. De l'analyse passée à une synthèse holistique, de concepts mécaniques isolés allés vers une intégration au sein du cosmos. L'évolution de la cosmologie et les découvertes dans le monde de l'infiniment petit modifient à leur tour la perception du corps. Le corps anatomique, physiologique et biochimique est maintenant perçu dans une approche psychosomatique, environnementale et expérientielle. Oui, le corps dépend bien de l'expérience des perceptions du praticien et du patient. Niels Bohr avait déjà établi que l'observateur pouvait causer les perceptions de l'événement. Ces différents niveaux sont présents dans la philosophie stylienne. Le patient devient un acteur réflexif de sa propre santé et l'ostéopathe un facilitateur thérapeutique, un fulcrome dans une approche systémique ouverte. Ainsi, cela corrobore cette phrase de style « la nature est vraie en toutes ses lois ». Donc, l'ostéopathe apprend à observer la nature à travers un grand écran cosmique qui peut être réductionniste ou au contraire libérateur. Ainsi apparaissent des concepts basés sur une nouvelle compréhension ouverte post-moderne. L'application de ces concepts basés sur l'expérience donne des résultats ne dépendant pas seulement du patient et du thérapeute, mais également de l'interface émergeant d'un système complexe évoluant dans un champ informationnel. Comme nous venons de le voir, c'est par l'expérience que de nouveaux chemins de perception se découvrent associant matière et conscience. Pour aller plus loin, nous pouvons maintenant aller soulever le voile d'Isis. Le méta-réel des cinq sens La nature aime à se cacher, à voiler une partie de la réalité. Participer de la nature, peut-être lui arracher ses secrets, ou être au monde, découvrir les secrets. Ouvrir une fenêtre à travers laquelle passe la lumière d'un réel qui me dépasse. La forme apparente tend à disparaître sous nos mains. La modélisation de la forme de la matière se transforme par l'intention du cœur. Percevoir l'intérieur du corps devient une enquête, une ouverture, un processus évolutif, une continuation de la création. L'émergence d'une communication avec la nature cachée, qui est à perception consciente. Nous savons tous que nous avons des sensations. Ce que la plupart d'entre nous ne réalisent pas, c'est que 50% de la connaissance humaine vient de la capacité de notre propre corps à connaître, plutôt que de la capacité de notre esprit à penser. La principale source d'information est le corps à percevoir, pas seulement l'esprit. Le corps devient une interface intriquée au sein d'un environnement illimité, d'un espace-temps infini. L'exploration du temps peut être non linéaire. Le champ de réception qu'est le patient dévoile alors une interface dans le non-sensoriel. L'expansion de la sensation même de soi dans l'interaction avec la vie présente ici et maintenant. Cette expansion subjective fortifie les connexions à l'aide de neurones miroirs, de la microglie, possible support de l'épigénétique, mais également de l'en-conscient et de l'empathie. La nature est alors la constitution de l'être humain qui se dévoile au sein de la nature alentour. L'ostéopathe n'est plus seulement prométhéen, possesseur d'une technique qui va vaincre la douleur et la maladie, mais également l'artisan qui soulève avec son cœur le voile d'Isis. Posant les mains sur la peau, une contrainte mécanique est proposée qui entraîne une déformation mécanique, fluide, biomagnétique locale. Un étirement, une dilatation ou une contraction qui est d'abord locale puis globale. La texture, la chaleur changent. Il n'y a pas de couche de niveau, mais un champ informationnel qui se propage. Par ces perceptions, l'observateur modifie l'organisation interne. Sous la peau, un miroir de la nature se dévoile. Intelligence inductive, subjective et non déductive, objective et non statistique. C'est le passage par le goulot d'un sablier, une sensation de passerelle, un lieu d'échange maximum de réappropriation. Le corps n'est pas seulement une machine, mais une merveilleuse interface, intriquée avec tout son environnement. Ce qui explique pourquoi il connaît autant dans la présence. Pendant le traitement, la façon d'être avec soi-même et les autres tend vers l'expansion et non la contraction de la sensation même de soi. C'est une ouverture vers des possibilités émergentes, en référence avec nos expériences passées, même si ce sont des expériences symboliques. Les moments essentiels du traitement sont les transitions. L'espace entre n'est pas du vide. C'est de l'espace corrélé au temps. C'est un point de réceptivité optimal, lieu d'échange maximal. La manifestation de la vie est alors un challenge pour les perceptions. Le mouvement est la seule évidence de la vie. C'est toujours pour le monde. Le mouvement est le mot de l'expansion. La vie est la deuxième. Le mouvement est le monde. La connaissance corporelle est donc sensorielle, biologique, mais également psycho-émotionnelle et sociale. Le centre de gravité de ce système n'est pas seulement anatomique, mais également géométrique. C'est l'interface partagée, le calme atteint dans la conscience de l'interaction, une nouvelle information qui peut changer la matière si les vibrations suivent un certain rythme commun et sont transmises à travers un média, la matrice cellulaire et extracellulaire, en relation avec le centre de gravité comme fulcrum. Être vivant, c'est se libérer du passé, du connu. Rechercher la vraie nature sous nos mains. Une attention libre de toute résistance physique ou émotionnelle. L'unification de ce qui paraît séparé. Cette perception en lien avec la vie est liée à la conscience. L'horizon pénètre toute chose. A partir de l'équilibre perceptuel stable dans le corps et son environnement, apparaît une interface d'immobilité, de silence, de la quiétude dynamique. Les dimensions sont illimitées, non linéaires, non locales. Elles révèlent une puissance d'agir qui est énergique. L'organisation multidimensionnelle et multimodale de la vie est reliée à la conscience et au cœur, pas seulement au toucher et à la vue. C'est être au monde, avec humilité, révérence, inspiration, intention pure. Cela ressemble à une nouvelle naissance, une connaissance de la véritable nature de la nature. La conscience d'un lien entre matière discontinue, mouvement non local et esprit illimité qui éveille et donne forme, structure et fonction à la vie. Les fruits en sont la santé, la beauté et la joie. Les fruits en sont la nature. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !